ali 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 bongo xpd n'est pas né au gaban non ali xpd n'est pas né au gabi alors pourquoi les gens veulent accompagner un reptilien avatar assassin du peuple gabonais aux élections présidentielles je n'ai jamais compris pourquoi les élections ali a volé il a truquer maintenant élections législatives les gabonais cours comme des tomes saueurs pour accompagner un biafra un législatif ali n'a pas gagné aux élections présidentielles pourquoi vous voulez l'accompagner aux législatives mais qu'est ce qui va pas dans votre tête mais ils cherchent que des enveloppes kaki l'argent facile la plupart des gabonais adorent parce qu'ils ont eu le virus de omar bongo le père inculqué dans leur tête la facilité les enveloppes facile des enveloppes kaki dix mille vingt mille c'est ce qu'ils aiment ce sont ce sont tous des tarés l'argent facile ils adorent les meufs facile ils adorent tellement au gabon il y a une pauvreté immense à cause de qui du biafra un biafra de merde jeudi noir nos enfants ont été assassinés au gabon pour avoir défendu la justice et et proclamé une vraie démocratie dans le sol gabonais ali ali les a tués les a tués comme des lapins la mort il y avait même plus de place tellement il y avait partout des cadavres et ali à ce moment là il a fêté l'ouvert plusieurs champagnes il a pris son téléphone et il appelait 8% allo ça sous 8% mon frère j'ai immensement assassiné les gabonais et ça sous lui aussi qu'est ce qu'il a fait il a ouvert plusieurs champagnes voilà la vérité doit être dite mais qu'est ce qui ne va plus dans les têtes des enfoirés de merde ali 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 xp des bongos il a pris son téléphone et il a appelé allo hippolyte kanambe oui ces kabila oui j'ai immensement massacré les peuples gabonais kabila ouver aussi des bouteilles coupes de champagne car les dictateurs il s'adorent il s'adorent fêter leur victoire du son les dictateurs africains tous des cannibales les ennemis du peuple africain mais oui les dictateurs tous se sont à bout à bousiller leurs coups pas de ces pays pour eux mais juste briser leurs coups ali bongo xp des et un assassin des vrais enfants du gabon ali bongo xp des et un biafra et biafra et encore biafra toujours les étrangers en afrique centrale on a toujours placé des dictateurs oui des dictateurs venant d'ailleurs on les place afin que l'homme blanc occidentaux politiques 666 afin qu'ils puissent voler immensement les minéraux car ils adorent il s'adorent l'afrique va mal l'afrique va mal à cause des dictateurs tous des assassins alias kabila alias kabila et sassou vont bientôt sauter ingueta 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 l'afrique centrale est en train de bouger et en train de bouger avec les résistants frais la force bien déterminé ainsi que les vrais combattants pour redécouvre avec les dictateurs nous on n'a pas besoin d'être à côté des faux combattants car les faux combattants il y en a il y aussi des faux résistants qui travaillent pour les dictateurs et ils reçoivent des enveloppes kaki envoyé donner par l'ambassade de la rdc ou donner par l'ambassade du rwanda ou donner par l'ambassade de louganda la vérité doit être dite les faux résistants les faux combattants l'école les colabos un jour vous serez pris aussi et vous allez avoir votre règlement de la dictature il faut vite en finir moi le tien moi le tien africain je suis contre ce qui tue le peuple de dieu histoire vraie je suis contre ce qui envoie le peuple de dieu à la mort c'est pas juste c'est pas juste il faut en découvrir avec les cafards ce qui tue le peuple de dieu alors la vérité doit être dite maintenant nous allons passer à ce qu'on l'appelle remix et après je vais mettre ce qu'il faut mettre pour attaquer le dictateur alibongo xp démontrer comment il fait souffrir le peuple le biafra le biafra le biafra alibongo a immensement tué les peuples gabonais avec des crimes rituels un spécialiste dans les crimes rituels il adore le son du peuple gabonais un spécialiste de la chair humaine il adore la chair le son humain des enfants gabonais alibongo xpd est un criminel agent de lucifer venu au gabon pour détruire toutes les surfaces du gabon alibongo xpd est un grand voleur oui il a volé immensement et il continue à voler la fortune du pays laissant les gabonais dans une pauvreté immense c'est injuste c'est injuste des jeunes filles au gabon 14 ans 15 ans 16 ans font la prostitution ça fait mal pour nourrir papa maman et leur neveu et leur nièce des jeunes filles qui ne peuvent même plus continuer à aller à l'école tellement les parents sont dans une pauvreté immense papa maman demande aux filles allez vendre vos corps c'est comme ça au gabon triste réalité à cause d'un biafra de merde venant d'ailleurs à l'y bongongo xpd les gabonais vous devez refuser de continuer à souffrir mais c'est une révolution qu'il faut au gabon 10 sur vos deux mains 3 4 coctels molotov brûler toutes les surfaces du gabon il n'y a que comme ça maintenant les députés qui ont travaillé avec ali ceux qui ont quitté ali qui sont dans l'opposition faites sortir l'argent et donnez aux jeunes il ya un boulot immense à faire pour en découdre avec tous les bongoïstes au gabon le message est clair on n'est pas là pour rigoler on n'est pas là pour rigoler nous nous sommes des résistants et nous voulons en découdre avec les cafards un point très les dictateurs les dictateurs n'aiment pas les résistants les dictateurs n'aiment pas les combattants mais les dictateurs ont immensement peur des résistants des combattants dès que nous faisons des directs ils sortent sur leur tablette pour regarder même si ils sont à table ils veulent regarder ce que nous disons les dictateurs les dictateurs ont immensement peur des résistants des combattants mais oui ils ont peur ils ont vachement peur de nous vachement peur maintenant nous allons passer aux choses sérieuses parce que ali xpd a tellement fait souffrir le peuple d'abonnés on le sent ce peuple dans une pauvreté atroce dans une pauvreté immense au gabon non les caponais mais ils souffrent l'émergence que ali a dit on n'a jamais vu voici l'émergence d'un libre voleur de l'argent des biens des peuples gabonais voici l'émergence d'un voleur au gabon son âme ne pouvaient plus supporter le poids de la précarité dans laquelle il a toujours vécu mathieu mavron nous a quitté l'univers des vivants hier dans sa petite chambre au quartier à québec auto dans le troisième arrondissement le provient et le reste selon les témoins présents sur les lieux du drame rendu plusieurs fois du sang avant de s'écrouler définitivement rangé par une infection pulmonaire que sa condition sociale ne pouvait l'aider à combattre il s'était réfugié dans cette vie comme familiale pour attendre le verdict final plusieurs semaines passées dans cette chambre un salut blague d'eau allongé sur un tissu suspendu sur des tartins mathieu n'avait plus de quoi se nourrir son frère aîné joël qui vit dans les mêmes conditions appelle à l'aide aux personnes de bonne foi les bouillies a été transporté dans une maison des bombes funèles cependant son frère n'ayant pas de moyens cogite sur la suite des événements dans un quartier où plusieurs personnes vivent les mêmes conditions le vœu est de voir rapidement la mise en oeuvre du pacte social voilà voilà vous avez vu vous avez vu c'est ça l'émergence l'émergence d'ali l'émergence soi-disant au gabon un pays immensement riche mais est ce que si nous passons partant chez total nous montrons ces vidéos au pdg de total ou aux ouvriers de total à la défense nous leur montrent cela mais ils vont dire quoi au gabon puisque nous tirons le pétrole mais oui mais c'est à cause de vous les enfoirés de de total voleurs du pétrole dans toute l'afrique attendez un pays producteur du pétrole et les gens vivent comme ça non total vous êtes des enfoirés de merde les caponais vivent dans une misère emmanuel macron président de la france est ce que c'est normal emmanuel macron président de toute l'afrique centrale est ce que c'est normal oui emmanuel macron ceux qui sont des présidents en afrique sont pas en réalité des présidents mais des marionnettes marionnettes de la france afrique marionnettes de l'elysée mais oui la grande mafia des gaullistes toute politique française en france ont toujours suivi les règles de général de gaulle la france n'a pas d'amis elle n'a que des intérêts oui intérêt dans les intérêts il ya le vol champion de le vol la france et après dix pays de droit de l'homme pays d'égalité liberté égalité fraternité grande conflit enfoiré de merde laisser les caponais dans une souffrance atroce non tu jamais vu je dis bien tu jamais vu là nous allons passer maintenant est ce que c'est normal vous allez voir voilà l'émergence à la grande décharge au gabon l'émergence d'ailleurs voilà 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 ils vont chercher la nourriture dans la poubelle est ce que c'est normal voilà voilà pour s'entendre les 500 à vivre dans cet enfer ou les détritus en décomposition l'impression que le sol est en feu vous voyez la fumée là c'est là où tous les habitants je peux dire 80% habitent là vous voyez la fumée là vous allez remarquer les cidernes qui vient de verser la merde des excréments et tout ça passe devant chez nous et des fois même les canneaux les canneaux sont bouchés ça fait de la saleté l'eau rentre partout même chez nous une seule association est présente sur le site depuis un an les membres de malachie tente de nouer le contact avec les habitants dans l'espoir de les sortir de la décharge le travail c'est de les amener d'abord d'abord à une resocialisation parce qu'ils ont été complètement déconnectés de la société plus de repères et de réinsertion pour leur permettre de mener une vie normale comme tous citoyens michel elgon a vécu ici de 14 à 23 ans depuis quelques mois et grâce à malachi il a créé son commerce de t-shirts il revient parfois dans la décharge pour voir ses frères de misère même si les souvenirs de cette période sont difficiles ici c'est là j'ai l'impression la pitié de l'autre personne n'est avec nous l'élection présidentielle a été suivi ici dans l'indifférence aucun des grands candidats ne s'est aventuré jusqu'à minnoubet et ses habitants n'attendent pas grand chose du nouvel éleur bon ali ali bongo xpd le cafard est ce que tu peux aller à la décharge avec ta femme sylvia bongo la cafard avec des enfants à la décharge est ce que vous pouvez aller à la décharge faire ce que le peuple gabonais les enfants de la seule du sol gabonais font à la décharge fouiller les ferrailles fouiller s'ils peuvent trouver à manger et dès qu'ils trouvent et manche place ali est-ce que ça va bien dans ta tête voilà pas mal des gabonais meurs la fumée vous avez vu la fumée qui sortait de la décharge tue immensement des gabonais à 5 à 0 m il y a des habitations en tolle des gens qui vivent là ils respirent cela mais ils tombent malades bon maintenant vous qui voulez accompagner ali aux législatives soit disant des gabonais soit disant des gens qui venaient faire la marche au pavé du droit de l'homme est ce que vous êtes net dans votre tête avez vous oublié que pas mal des gabonais font à la décharge avez vous oublié les gabonais qui souffrent avez vous oublié que chaque jour il ya des gabonais qui meurent dans des maisons en todi à cause de la santé avez vous oublié non dans la pauvreté il ya trop des gens qui tombent au gabon dans cette pauvreté immensement il ya pas mal des morts mais est ce que je vous réfléchissez est ce que vous réfléchissez est ce que vous aimez le peuple caponais est ce que vous aimez que votre fond vous voulez vivre comme ali vous voulez avoir des maisons un peu partout en europe au stade l'argent des biens mal acquis voilà pourquoi vous voulez courir comme des tombes soyeurs aux législatives honte à vous honte à vous les enfoirés de merde honte à vous et vous dites que vous êtes diplômés par nous mais en fait non vous avez eu des diplômes de salle de théâtre oui de salle de théâtre vous êtes des enfoirés de merde est ce que vous pensez aux gabonais qui sont en europe qui souffrent est ce que vous pensez aux gabonaises et gabonais qui sont aux états unis qui travaille comme des robots qui souffrent est ce que les gabonais devaient travailler dans le monde non les gabonais devaient être comme les gens de l'arabe saoudite mais il ya immensement des richesses au gabon est ce que c'est tolérable c'est acceptable de voir des peuples là où il ya des richesses souffrir c'est un tout intolérable il ya immensement des richesses minières aucun gabonais ne devait souffrir c'est comme un congo par sa vie il ya trop de richesses personne ne devait souffrir aucun congo du congo par sa c'est comme une rdc personne ne devrait souffrir il ya tellement de richesses ça fait mal les gens souffrent immensement ça fait mal ceux qui veulent parler peuvent venir et parler ça fait mal non trop de pauvreté on va où les gens souffrent les gens souffrent les gens souffrent c'est pas normal les gens souffrent l'émencement les gens souffrent décharge imaginez imaginez voir un ali bongo un voleur dans la décharge imaginez imaginez non ça fait mal non après on vient raconter non émergence on vient parler émergence quelle énergence quelle énergie qu'est l'émergence c'est là où ce que je me rends compte au gabon les gabonais ont à faire un psychopathe un mythomane si les gabonais ne font rien pour se débarrasser de psy de ce psychopathe mythomane mais c'est la fin du peuple gabonais c'est la fin et le peuple gabonais il est temps d'en découdre avec ali parce que si ali perdure à rester mais c'est votre faim vous allez disparaître parce que ali ali n'aime pas le peuple gabonais il n'aime pas non ça fait immensement mal le district est une des régions les moins visités voilà hôtel de ville de mouanana voilà mais j'ai appuyé mais c'est quoi là autrefois centre industriel majeur grâce à l'activité de la commune aujourd'hui le district est une des régions les moins visités mais reste tout de même la fierté de sa population nourrit des valeurs d'humanisme de respect de son prochain et de solidarité après l'exploitation minière de l'uranium la relance de l'économie est très attendue ici où la précarité rythme le quotidien de plusieurs ménages on amène le travail parce que le manioc pour nous on voit il n'y a pas il n'y a pas ou il n'y a pas les clients le manioc fait trois quatre choses si on prend un parent de choc par rapport à vendre à mouanda les sociétés fm a fermé il n'y a rien à fm fm a fermé mais nous on va maintenant dire comment il n'y a qu'à penser à nous papa pardon on s'ouvre cadeau avant de mettre un terme à notre voyage nous sommes repartis dans ce quartier populaire sous le hangar des femmes commerçantes bien loin du marché municipal la cité rénovation est trop loin du grand marché nous n'avons pas de taxi c'est difficile de transporter tu as par exemple un panier de manioc tu as les légumes là à aller couper au marché le marché finit il n'y a pas les fréquentations il n'y a pas les gens qui se trouvent là-bas en tant que tel nous sommes des femmes qui souffrent du mal des pieds, des genoux quand on quitte dans les champs on a besoin de vendre quelque chose pour acheter une boîte de maquerelles ou une boîte de saline pour manger voilà maintenant vous avez suivi le gabon est immensement riche l'uranium d'autres populations en Afrique cette fois ignorent l'uranium ils tirent l'uranium Areva tirent hein tire immensement l'uranium au gabon l'uranium est égal à l'électricité l'électricité qui éclaire toute la France hein Areva grand voleur de l'uranium dans toute l'Afrique Areva fait des grands chiffres d'affaires des centaines de milliards moi le moi moi le tien africain je suis allé crier devant le bâtiment de Areva avec des collègues avant aller pointer leur bâtiment j'étais reparti encore là-bas avec maman Suzanne Barra j'ai pointé encore ce bâtiment ainsi que Total grand voleur des richesses en Afrique donc vous voyez les parents gabonais vous les traîtres qui voulaient accompagner vous alliez aux législatives est-ce que vous réfléchissez il y a des gabonais immenses qui vont dans la décharge fouiller les poubelles est-ce que ça vous dit quelque chose il y a des gabonais qui meurent dans les maisons de Dodi est-ce que ça vous fait travailler vos consciences quoi parce que parmi vous vous êtes les enfants des des anciens députés ou des anciens ministres du père Bongo hein donc pour vous les gabonais vivant dans la pauvreté ça vous dit rien quoi mais est-ce que ça va bien dans vos têtes les cafards est-ce que ça va bien dans vos têtes vous voyez moi le dire fils d'un grand homme d'affaires hein j'aurais pu chercher l'argent dans ma vie que l'argent 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 mais je ne fais pas ça moi je me bats pour les vies pourquoi parce que moi dans mon charisme Dieu a mis quelque chose pour que j'aide ceux qui souffrent parce que moi je ne peux pas concevoir que d'autres vivent meilleurement dans des super belles 4x4 vivent dans des belles baraques et les autres dans des todis ça fait mal attendez vous qui roulez dans des 4x4 là dans des belles baraques vous croyez que vous êtes des dieux sur terre en une seconde la mort peut vous prendre la vie de l'être humain c'est comme un fil oui c'est comme un fil si le fil se casse mais vous n'êtes plus l'être humain il est là aujourd'hui nous le voyons il marche bien mais demain quand il se retrouve dans une caisse qui est le cercle est-ce qu'il peut encore marcher et parler voyez donc la vie c'est rien nous sommes que des passagers sur terre mais pourquoi vouloir le mal des autres pourquoi qui est né avec l'argent qui est né avec des milliards qui est né avec des porsche ferrari faites moi voir personne les bongos ont fait que voler au Gabon ont fait qu'appauvrir la population le peuple gabonais regardez le regardez un pays comme le Sénégal immensement riche il y a le pétrole là-bas découvert même je crois il y a 8 ans ne vendent cela qui dit pétrole dit le gaz il y en a à gogo mais est-ce que les Sénégalais ont du travail est-ce que les Sénégalais vivent bien le pétrole le gaz qui a été découvert mais qui vont en bénéficier la France barbare oui c'est pas pour rien tout le gouvernement le gouvernement de Macky Sade invité en France ils sont allés voir le premier ministre français avant que l'y ait les histoires de COP 23 ils ont signé les contrats mais les contrats qu'ils ont signés c'est toujours dans le domaine de la France Afrique les détournements de fonds détournements de fonds et laisser les peuples dans une souffrance atroce est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? c'est pas normal il faut que l'y ait justice les Gabonais ne peuvent plus continuer à souffrir à vivre dans une pauvreté invraisemblable les Gabonais doivent refuser car tous Gabonais qui accepteront de continuer à vivre dans une misère atroce sont des gens morts oui parce que le programme le programme des clans Bongo c'est d'exterminer immensement une grande partie des Gabonais même de faire disparaître tous les Gabonais et de remplacer par les Piafras venant du Nigeria remplacer des Abembouchis qu'ils viennent pas mal au Gabon pour remplacer le peuple Gabonais mais tout est calculé mais c'est aux Gabonais de refuser parce que si les Gabonais ne se lèvent pas le rêve de Ali va se réaliser de remplacer les Biafras au Gabon ainsi que les Abembouchis et les Aroussans oui réfléchissez le plan est bien bien calculé c'est bien calculé au nom de Dieu le direct que je fais il doit bien bien se passer au nom du tout puissant il faut pas que Facebook essaye de couper mon direct parce qu'il y en a marre depuis depuis ils le font il y en a marre il faut que ça cesse ça fait mal on va où ? on va où ? les Gabonais souffrent les Gabonais souffrent et moi le tiens je veux regarder les frères gabonais dans une souffrance je veux regarder les sœurs gabonaises dans une souffrance non je dis non les Gabonais ont le droit de vivre comme tout le monde ils ont le droit d'avoir une vie meilleure ils ont le droit personne ne devrait souffrir au Gabon mais si les Gabonais souffrent c'est à cause de la haine la jalousie la vérité doit être dite la haine et la jalousie oui la haine et la jalousie ça fait immensement mal les Gabonais souffrent c'est pas normal il faut que ça cesse il faut que ça cesse on vit dans quel monde ? j'aimerais qu'on puisse me dire on vit dans quel monde ? non il y en a marre il y en a marre il y en a marre ils vont avoir une belle vie mais les gens n'ont pas une belle vie les gens dans la souffrance atroce et les gens ça leur fait plaisir ils sont contents ils sont contents de voir les Gabonais vivre dans une pauvreté immense ça les fait plaisir et il y en a quand ils passent dans les 4-4 ils voient les Gabonais pauvres pauvres ils rigolent mais pendant ce temps ils oublient que tout ce qu'ils ont dans leur poche c'est grâce à ce peuple impossible de poursuivre la vidéo voilà ma vidéo elle est encore coupée tout le temps c'est comme ça quand j'ai fait les directs maintenant on me coupe voilà on va connerie d'autres qui ont des deux se